Merci d'être venu, merci d'être venu à 18h30, on a un peu changé d'horaire et de lieu aussi, on va en parler. Avant d'annoncer les sponsors, tout ça, ce soir c'est le quatrième épisode de la saison 8, quatrième session de cette année, Olpha va vous parler de gestion des identités dans quelques minutes. Mais avant ça, on voudrait remercier nos sponsors, les sponsors habituels, Braincube, CGI et BeWise, mais également de nouveaux sponsors, le premier évidemment nous accueille, c'est le bivouac ce soir, la salle, alors Clément pourra nous présenter l'association et tout ça. Et puis juste après, évidemment, merci également à Sopra, il nous fera aussi un petit talk, et après je reprends la parole et je laisserai Olpha nous présenter cette session. Clément ? Merci à toi, bonsoir à tous, donc bienvenue ici, alors c'est pas le bivouac, c'est pas cette salle, le bivouac c'est une structure qui accompagne des startups dans leur croissance, dans l'accélération, et on est hébergé ici, donc juste au-dessus, dans ces locaux qui sont, si vous êtes originaire de la région, les anciens locaux de la région Auvergne, qui sont aujourd'hui l'antenne clermontoise de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc depuis l'été 2017, on est accueilli par la région dans ces locaux, et on a la chance de pouvoir bénéficier des installations, dont cette salle, qui est effectivement assez confortable. On est heureux de pouvoir accueillir des manifestations comme la vôtre ce soir. Donc juste un petit mot très court sur le bivouac, le bivouac c'est une structure qui accélère des startups du numérique, donc on les aide à croître, en les aidant à trouver des opportunités de marché, en les aidant à trouver des éléments structurants, donc entre autres l'aspect financier qui est crucial. Donc on a tout un réseau qu'on a développé depuis les trois ans d'existence qu'on fête en ce début d'année, et un des points forts qu'on a essayé de mettre en avant cette année, c'est justement développer les liens avec vous, toute la communauté des développeurs de notre territoire. Donc on est très heureux de pouvoir conclure ces liens tissés qu'on avait d'abord initiés avec l'association Clermont-Tec, puis en accueillant le Mug, et enfin aujourd'hui le Jog. Donc on espère que ces liens qu'on commence à tisser aujourd'hui seront solides. Notre esprit c'est de se dire, ok, on est un lieu de croisement des gens qui font le numérique, donc au niveau business, mais également au niveau technique. Donc on veut positionner le bivouac sur votre carte mentale, et puis que vous puissiez vous intéresser à ce qu'on y fait, c'est-à-dire les startups qu'on accompagne. Certains que je vois ici qui font partie des staffs des startups ou des fondateurs des startups qui sont ici, donc je suis ravi que ça puisse rassembler un public très divers, et puis que vous puissiez savoir ce qu'on fait. Donc juste une info pour vous qui peut vous intéresser, c'est qu'on a des espaces de coworking qui sont accessibles pour vous. Pour le public tech, on a fait des offres préférentielles, donc si certains d'entre vous sont indés ou travaillent en remote pour des boîtes qui ne sont pas localisées ici, on peut être un lieu où vous venez travailler de temps en temps, on accueille quelques devs dans notre cowork de temps en temps. Et puis on a des rendez-vous réguliers, comme cette conférence ce soir qui est ouverte au public, qu'on accueille bien volontiers, et on relaie nous, quand on accueille les événements, on le relaie sur nos réseaux. On a des rendez-vous réguliers toutes les semaines, et puis de temps en temps, selon nos occasions, le soir, sur des sujets différents, qui puissent être technique, business, retour d'expérience. Donc tous ces rendez-vous, vous les retrouvez sur l'agenda du Bivouac, sur le site du Bivouac, lebivouac.com, ou sur nos réseaux sociaux. Voilà, je vous invite à les suivre, si les sujets peuvent vous intéresser. C'est très vaste, ça va justement de la technique au business, à gérer ses relations presse, protéger une marque, accompagner la croissance d'équipe. Voilà, donc je veux détailler plus, pas plus avant, je vous laisse découvrir par vous-même, si les sujets vous intéressent. En tout cas, ravi de vous accueillir ici. On se retrouvera, si vous voulez plus d'infos, moi je serai présent tout à l'heure, dans le petit moment d'échange après la conférence de Olfa. Et donc je laisse la parole, je vous rends la parole, et en vous souhaitant donc une bonne conférence. Merci beaucoup, merci pour l'accueil du coup. Et je passe maintenant la main à Sopra. Messieurs. Donc bonsoir, moi je m'appelle Thomas Jouve, je travaille pour une petite start-up qui s'appelle Soprasteria. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le bassin. Bon, au-delà du fait qu'on a les clients classiques du bassin Clermontois, on a quand même plusieurs petits projets qui sont assez sympas, notamment un projet qui tourne autour de tout ce qui est impression 3D métal. C'est assez fun à développer, ça parle de laser, de trucs en fusion, donc c'est toujours marrant. On bosse aussi pas mal pour GRDF. Vous avez dû entendre parler des compteurs Linky, c'est la même chose, mais pour le gaz. Et on a voulu surtout être sponsor ce soir, vu qu'on parlait de tout ce qui était autour de l'identité, parce qu'on a une grosse partie de notre activité où on travaille avec l'imprimerie nationale pour plein de solutions qui tournent autour des titres d'identité, de la gestion de l'identité. Et donc je vais vous demander si vous savez ce que c'est des titres régaliens. Ça dit quelque chose à quelqu'un ? Non, pas ça. Et du coup, je vais passer la parole sur cette nouvelle question à Samuel qui va vous en dire un peu plus sur ce qu'on fait avec les titres régaliens et en quoi ça concerne l'identité. Alors bonjour à tous, Samuel Morel. Il a menti, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est un titre régaliens. Juste ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un pôle spécialisé dans l'identité numérique pour lesquels on travaille avec des clients tels que l'imprimerie nationale. On travaille aussi avec l'Azib Santé comme client final. Les choses à retenir au niveau des différents projets avec lesquels, les différents clients avec lesquels on travaille. Pardon, je vais y arriver. On travaille donc, comme je vous disais, avec l'Azib Santé pour tout ce qui est carte de santé, les professionnels de santé. Pour certains pays aussi, des passeports. Donc en fait, ce qu'on peut retrouver en point commun, c'est qu'on gère toujours des tokens d'identité physique. Ça fait un peu le lien avec la présentation que nous fera tout à l'heure Olpha. Dernière petite chose que je peux vous dire, c'est qu'on travaille aussi beaucoup avec tout ce qui est cryptographie. Donc voilà, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre tout à l'heure à l'espace d'échange. Puis en attendant, je laisse la place à Olpha pour le début du talk. Merci messieurs. Olpha, ça va être à toi dans deux secondes. Juste pour vous annoncer les prochains talks. Oh mais tu peux rester là. Je vais en parler pour deux secondes, il n'y a pas de souci. Prochain talk, vous ne faites que des gros talks. Déjà ce soir, ça va être énorme. Ça s'est annoncé. Prochaine fois, on va parler de Spark. Ça va être très bien aussi. La fois suivante, faites gaffe, c'est du Gloroute. Ce qui veut dire que c'est plus ou moins du Java. On est au LavaJug, je sais, ça peut perturber les gens, mais il y a plus ou moins du Java dans le sixième talk. Et Vertex pour le septième talk avec Julien Ponge. Ça va être aussi très sympa. Bonne année à tous, évidemment, puisque c'est la première conf de la rentrée. On vous souhaite plein de talks. On fait un coucou à tous nos copains des associations de Clermont, dont certains de Clermont Tech. Et de tous les autres. Bonjour à tous. Et puis on vous souhaite une année pleine de belles confs. Voilà, et la première, Olpha, c'est ton tour. Je testais. C'est bon. Vous m'entendez ? Merci. Merci beaucoup. Je vais juste mettre ma presse, du coup. Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir, aussi nombreux. Je vais commencer par remercier Christophe qui m'a invité pour venir ici, à la Vajog. Merci Clément. Merci tout le monde. Merci Olivier. Merci les sponsors. Je suis très ravie. Je ne m'attendais pas à voir cette salle-là, ni que ça soit filmé. Du coup, c'est chouette. J'espère qu'on va passer un bon moment. Alors, je ne sais pas trop si on va faire la présentation, puis on posera les questions vers la fin. Ce sera un échec. Bref, on va voir. Je vais voir au fil de l'eau. Donc, merci tout le monde. Bonne année encore. Et moi, je m'appelle Olpha, ma broquie. Je suis développeuse Java depuis 2010. Donc, actuellement, je travaille chez Arola, une société de service à Paris. Je fais du coaching guide. J'essaie de faire des prises sur la sécurité, parce que j'aime bien. J'ai fait une thèse également sur tout ce qui est data privacy. Je l'ai soutenue en 2014. Et puis, ce soir, on va voir l'authentification, les identités, l'autorisation. Et l'idée, c'est qu'on parle des concepts de base. On va parler des protocoles, on va parler des tokens, on va parler un peu de microservices. Et je voulais savoir, avant de commencer, si on a des parents parmi nous dans la salle qui lèvent la main. Ils ne sont pas nombreux. Je n'excuse pas les autres. C'est que je vais parler beaucoup du babysitting de part et d'autre de mon vécu en tant que femme active qui a beaucoup galéré pour trouver une nounou pour la garde de son fils. Donc, voilà. Ça va revenir tout le temps. Donc, commençons par le commencement. Selon l'Organisation internationale de normalisation, l'ISO, l'identité, c'est un ensemble d'attributs qui définissent de façon unique un individu ou une entité. Ça pourrait être un service ou une machine. Jusqu'à là, rien de nouveau, rien de spécial. On regarde la photo de madame. Vous arrivez à la connaître ou pas ? C'est moi. Je porte des mentures marrants avec les mêmes cheveux, plus ou moins la même longueur. un haut en motif. Donc, cet ensemble d'attributs définissent Olpha. Donc, j'ai décidé d'exposer ces attributs-là pour dire c'est mon identité à moi. Dans la réalité, ce qu'on fait, on essaye d'adapter plus ou moins nos attributs, notre identité selon le contexte. Donc, moi, je suis considérée comme maman pour mon fils. Je suis une copine pour ma copine noire. Bien évidemment, pour ma soeur un deçà et pour mes collègues, je suis Olpha. Vous allez me dire ce what ? Et alors ? Je dis, par exemple, pour l'employeur, je suis considérée comme salariée. du coup, plus concrètement, je suis identifiée par quoi ? Voilà. Pour les impôts ? Je ne vous entends pas. Le numéro officiel ? Oui. Pour la sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale. Donc, dans la réalité, on a plusieurs identités. Encore moi qui reviens, je suis une maman, je suis une collègue, je suis une épouse. J'espère être employeur. Je l'étais dans le passé. Mais là, on va retenter l'expérience un jour, j'espère. Donc, j'expose plusieurs identités. Dans le monde virtuel, c'est pareil. Donc, Olpha, elle a l'identité maman quand elle essaie d'utiliser l'application de babysitting. Quand elle utilise les réseaux sociaux, c'est une amie. Olpha, en tant qu'employeur, on va dire, elle va utiliser le logiciel de gestion de paix. Il faut juste noter qu'en tant que personnalité, on ne peut pas avoir la même identité. Donc, l'identité, c'est une notion unique. Moi et Alice, on ne peut pas avoir la même identité par rapport à l'application de babysitting. Là, rien de spécial. C'est juste de revoir des notions de base. Là, est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Tout va bien. On va passer à l'authentification. Et avec l'authentification, on va essayer de faire l'analogie avec l'identité. On va parler d'autres choses. Donc, je cherche toujours une nounou pour la garde de mon fils et je vais utiliser l'application de babysitting. Je prends mon portable, mon smartphone, je vais le connecter, je vais saisir mon login et mon mot de passe. Donc là, l'authentification est un processus qui permet de vérifier l'identité d'olpha, l'identité présumée d'olpha. Un petit récap, l'identification concerne à communiquer l'identité de la personne ou de l'entité et l'authentification, je vérifie cette identité-là. Il y a des questions jusqu'à là ? Tout va bien ? Super. On va passer, je sais que vous avez faim, on va parler des cookies. On va passer à l'authentification basée sur les cookies. C'est quoi un cookie ? Vous avez le mot de speaker si vous voulez bien interagir. C'est quoi un cookie ? Pardon ? Un header HTTP. Est-ce que vous êtes d'accord ? Comment ? C'est un fichier texte qui est enregistré sur votre disque dur par le navigateur. On va montrer le flux d'interaction quand je m'authentifie via les cookies. Je prends le navigateur, je vais essayer de me connecter à l'application de Babysitting qui utilise les cookies. Je vais faire techniquement parlant un poste, je vais saisir mes credentials, mon user, mon mot de passe. Le serveur, il va vérifier mon identité. Il va créer la session, il va l'enregistrer dans une base de données. Et puis, il va me répondre en parmi 200, une réponse OK. Et là, il va m'envoyer dans mon cookie le session ID que je vais pouvoir utiliser par la suite dans le header et pour pouvoir me connecter. Donc là, ce qu'il va faire, le serveur, il va vérifier la discussion qui est envoyée et il va me renvoyer maintenant. Des questions ? Sauf que l'authentification basée sur les cookies, c'est un peu has been. Ça a été utilisé pendant un bon moment, on va dire, c'est la façon traditionnelle qui a marché. Et on reproche que c'est stateful. Stateful, ça veut dire quoi ? Il y a une session qui est maintenue. Voilà. Une session qui est maintenue du côté du client et du côté du serveur. Donc là, comme j'ai dit, j'enregistre bien mon session ID dans le serveur. Et le navigateur aussi, il détient l'information. Donc cet état stateful, après, on va dire, il n'est pas recommandé avec l'apparition d'Internet, des objets, des APIs web, etc. Donc, une fois que, pardon, voilà, une fois que le client est déconnecté, est-ce que j'ai toujours l'information sur ma session ID, par exemple, mon session ID ? Une fois qu'il est déconnecté, normalement, la session ID, elle est supprimée des deux côtés, serveur et cookie, qui est côté client, browser. Il se déconnecte, c'est ce que j'ai dit. Il se déconnecte. Donc, l'authentification est à la page maintenant, qui est en force, on va dire. C'est l'authentification basée sur les tokens. Et avant de parler du processus ou d'expliquer les étapes, je n'ai pas retenu les noms des gens, mais j'ai entendu parler des tokens physiques tout à l'heure. C'est ça, c'est les gens de Sopra. Pardon. Donc, un token, c'est un jetant, ça peut être un token physique, ça peut être, comme on l'a vu certainement à l'école, dans les réseaux de Pétri, tokenisation ring, quoi d'autre ? Un token d'authentification dans la sécurité, si vous avez d'autres exemples ? Non ? Vous connaissez les tokens ? D'accord. Donc, on va voir ensemble le JWT en parlant des tokens d'authentification. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent le JWT ? Super. Donc, c'est un standard. Si je ne me trompe pas, c'est RFC 75, 19, si j'ai une bonne mémoire. Et donc, c'est tout simplement un objet JSON qui est caractérisé par trois parties. Une partie header, une partie payload et une partie vérification des signatures. Donc, qui est encodée en base 64. Dans le header, on trouve l'algorithme et le type JWT. Dans la partie payload, on trouve, par exemple, le sujet, la tribu sub, le name de la personne, de l'utilisateur. IAT, c'est le timestamp lors de la création du token. Et EXT, c'est la date d'expiration. Je n'ai pas mis l'exemple là. Pourquoi j'en parle de JWT ? Parce que ça va revenir tout le temps. On va reprendre le même scénario. Donc, on va s'authentifier. L'utilisateur, il va saisir son login, son mot de passe, ses credentials. Le serveur va vérifier, comme d'habitude, les credentials. Et là, il va nous renvoyer le token en format, on va dire, JWT. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce token-là, il sera dans l'autorisation, le champ d'autorisation de ma roquette HTTP, dans le beereur. Sinon, il y a deux autres moyens qu'on pourrait avoir pour mettre le token qui sont, pour ceux qui connaissent JWT, dans l'objet de ma roquette, dans le body, et dans le paramètre. Vous êtes d'accord ? Et donc, le serveur, il va vérifier, valider le token, si tout va bien, et puis, il va me renvoyer la réponse. Contrairement à l'authentification sur les cookies, l'authentification basée sur les tokens, elle est stateless. Donc, on ne maintient pas les informations concernant la session, c'est le token qui véhicule toutes les informations dont on a besoin. Pas de questions jusqu'à maintenant ? Tout va bien ? Alors, pourquoi utiliser les tokens ou pourquoi pas ? du stateless, comme j'ai dit, parce qu'on ne maintient pas la session, comme vous avez dit tout à l'heure, pour des raisons de scalabilité, etc. Le cross-domain, avec les cookies, ça serait plus compliqué de véhiculer la session ID via les domaines. Avec les tokens, c'est plus simple de pouvoir maintenir l'identité de l'utilisateur, par exemple. avec le cookie, on a juste un session ID. Avec le token, je peux avoir l'adresse mail, je peux avoir l'oral, je peux avoir plusieurs informations. En termes de performance, si j'envoie, par exemple, ma requête avec le session ID et que je veux récupérer, par exemple, la liste des nénos qui sont dans mon quartier, je dois faire une requête pour vérifier qu'il s'agit bel et bien de l'utilisateur alpha, l'utilisatrice alpha. Je dois récupérer qu'il s'agit d'une utilisatrice qui n'est pas admin, par exemple, utilisatrice classique. Je dois encore requêter ma base pour avoir la liste des nénos sur Paris. Alors que dans mon token, je peux juste avoir le rôle déjà dans le token sans avoir besoin à vérifier ça dans la base de données et puis, il y a un gain en termes de performance. Prêt pour le mobile. Alors, ce n'est pas toutes les applications mobiles qui sollicitent les navigateurs et du coup, l'utilisation des tokens est super facile avec les applications mobiles. Donc, j'insère juste mon token dans les headers pour solliciter les API côté serveur. Le seul petit bémol qu'on reproche, c'est la taille du token GWT par rapport au cookie parce qu'on pourrait avoir un bon paquet d'attributs alors que dans le cookie, on pourrait juste avoir un session ID et si je ne me trompe pas, ça ne dépasse pas les 4 kg, je pense, la taille d'un coup. je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là ? Non ? C'est clair ? Pas de questions ? Super. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu l'identité, on a vu l'authentification, maintenant, on va voir la définition de l'autorisation. Je reste toujours dans le cadre de la recherche d'une baby-sitter pour la garde de mon fils. Et donc, là, j'ai Eve qui gère les dossiers, on va dire, de ses clients. Donc, là, on parle plutôt en termes de ressources. Mes ressources sont les dossiers des différents utilisateurs ou utilisatrices. J'ai des droits d'accès à ces dossiers-là, donc à ces ressources. Et j'ai en place dans mon application de baby-sitting une politique de contrôle d'accès. Donc, par exemple, Olpha, elle n'est pas autorisée à avoir l'accès au dossier d'Alice, alors que Eve, elle est autorisée à avoir l'accès au dossier d'Alice et d'Olpha. On va voir le protocole HOT2. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent le protocole HOT2 ? Super. Genial. Donc, c'est quoi HOT2 ? HOT2, il ne fait pas de l'authentification, il ne fait pas de l'autorisation. HOT2, il fait de la délégation d'autorisation. Et on va voir par la suite pourquoi on parle de délégation d'autorisation. Est-ce que déjà, vous connaissez qu'il ne fait pas d'autorisation, il fait délégation d'autorisation ? Oui ? Super. Donc, avec HOT2, on a quatre rôles. On a le propriétaire de la ressource, ressource honneur, donc c'est l'utilisateur, c'est moi. On a le client application, pardon, c'est le but en anglais, ce que je fais. Donc, c'est mon application mobile. On a le serveur d'autorisation, donc qui contient l'ensemble des politiques de contrôle d'accès aux ressources privées et protégées qui sont dans le serveur de ressources. Et on va voir comment ça marche avec toujours le scénario de recherche de baby-sister. Donc, le ressource honneur veut avoir la liste des nonos sur Paris. Donc, il va envoyer une requête au client à B. Donc là, il me dit « Hey, Backup, est-ce que tu peux m'envoyer s'il te plaît la liste des nonos sur Paris ? » Oui, c'est bien dommage, la ressource, elle est protégée, je ne peux pas t'envoyer comme ça la liste des nonos. Tu n'as pas par hasard un access token ? Oui, je vais demander à mon autorisation au serveur, je vais demander on va dire à Google de m'accorder l'access token. Google, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va demander l'écrit d'un shop. Ressource en or. Donc, je suis allphab en ma banquière et en ma chambre. Mon mot de passe est blablabla. Et donc, le serveur d'autorisation, il va envoyer l'access token à mon client. Il espère pouvoir avoir la liste des nonos. Donc, « Hey, Backup, voici mon token. » Tu m'as demandé un token, je te donne le token. Je vais avoir pouvoir enfin voir la liste des nonos. Non. Zéro confiance. Donc, le ressource serveur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va demander à l'autorisation serveur si ce token, il appartient à quelqu'un. Est-ce qu'il est valide ? Oui, il est bien valide. Il appartient à alpha.ma banquière, à envahgmail.com. Et voici la liste des nonos qui est envoyée au client d'application. Tout le monde est content. Espérons que notre ressource sonore, notre utilisatrice, va pouvoir trouver une nono parmi la liste. Donc, pourquoi on a parlé de délégation d'autorisation ? Parce que notre client d'application n'a aucune idée sur les crédits d'un shop. On est détenu par le ressource sonore. C'est pour ça qu'on parle de délégation d'autorisation. que vous êtes d'accord. Des questions ? Pas de questions ? Ok. Maintenant, on va passer à OpenID Connect. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent OpenID Connect ? Contrairement aux deux. Quelques-uns. Donc, OpenID Connect, c'est un standard d'identification qui est basé sur le hot2. Donc, on a bien une couche de protocole d'authentification unique de la session et on a les fonctionnalités on va dire de hot2. Donc, qu'est-ce qui gère ce standard ? Qui doit s'authentifier ? À quel moment ? Pourquoi ? Par quels moyens ? Etc. C'est clair, Patrice ? Bon, on va essayer de rester dans le même cadre du scénario de recherche de BabySitter. Et là, ce qu'on va faire, on va voir comment il fonctionne notre OpenID Connect. Donc là, on a l'utilisateur, on a l'application de BabySitting et on a l'OpenID Connect, le serveur d'authentification. Donc, l'utilisateur, il va envoyer une requête HTTP qui est non authentifiée. L'application de BabySitting va lui renvoyer en contrepartie l'autorisation endpoint, l'URL de l'endpoint, avec le client ID, la redirection URI et le state de l'application. Est-ce que vous avez tous, c'est quoi le client ID ? Client Secret. C'est du bruit. Le client ID, en fait, c'est l'identifiant de l'application de BabySitting. Le client Secret, c'est l'équivalent, on va dire, au mot de passe d'un utilisateur. En gros, en fait, l'utilisateur, il est redirigé vers le serveur d'authentification OpenID Connect pour pouvoir saisir ses credentials. Par la suite, ses credentials, ils sont bien vérifiés, par OpenID Connect, c'est un serveur assez sourd qui, lui, il renvoie en gros le code pour que l'utilisateur puisse l'utiliser pour pouvoir avoir les tokens nécessaires pour qu'il fasse appel à l'API ou au service de recherche de numérique. Les tokens dont je vais parler qui sont présentés par OpenID Connect, je fais au plus simple, sont ID Token et Access Token. Vous savez c'est quoi la différence entre les deux ou pas ? Du tout ? Je vais essayer de trouver un exemple sympa. j'ai pris la carte d'identité de Michael Jackson parce qu'il n'est plus parmi nous et un billet de banque de 500 euros. Donc, l'ID Token, sa fonction, elle est similaire à la carte d'identité. Pour quelle raison ? Parce qu'on a besoin de connaître de l'identité de l'utilisateur. Et la carte d'identité, vous êtes tous d'accord avec moi, elle a une durée de validité. Et pareil, le ID Token, il a une durée de validité. Il peut excéder après telle ou telle. Contrairement à l'Access Token au billet de banque, je n'ai pas besoin de connaître l'identité de la personne qui compte pour moi, c'est que je puisse faire la transaction et que je puisse passer d'un service à un autre. Avoir l'accès, ce qu'on appelle back-end, back-end, l'appel, back-end, back-end, pour pouvoir récupérer la liste des numéros. Et là, une question pour les gens qui connaissent JWT, parce que j'ai eu cette question-là à Lyon Jouag. On m'a dit, mais non, on ne peut pas faire de l'ID Token avec JWT. expliquez-moi pour quelles raisons je ne suis pas très convaincue parce que nulle part dans la RFC, c'est interdit. On a eu un gros débat là-dessus. Et si ça vous parle, si vous avez un avis là-dessus, dites-le moi. Pourquoi on ne peut pas faire de JWT, pardon, de l'ID Token plutôt avec JWT ? Vous êtes pour ? Contre ? Vous avez une idée ou pas ? En gros, il m'a dit, on ne peut pas faire ça. J'ai dit, pour moi, en aucun moment, et je pars, enfin, j'étais il y a deux ans sur un projet où on avait les solutions de Forgerac pour tout ce qui est question d'authentification et d'autorisation. Et l'ID Token et l'Access Token, c'était en JWT. Donc, pour moi, il n'y a pas de contre-indication ou pas. Oui, justement, il n'y avait rien de spécial. Il y avait juste les e-mails des utilisateurs. C'était le VIN, donc le véhicule numéro de la voiture. Il peut être confidentiel. Donc, on n'était pas amené à voir ce propre projet. Ça, c'est sûr, oui. Merci. 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 Bon, je suis d'accord avec ça. D'autres questions ? Remarques ? Commentaires ? Non ? On a parlé de tous ces concepts de base-là, on a parlé des protocoles, on a essayé de comprendre la différence entre authentification, autorisation, HOT2, OpenID Connect. Et là, je vais vous montrer une architecture, on va dire, fictive en microservices. Oh, vous avez compris que je cherche toujours une nounou pour la garde de mon fils. Je l'ai trouvée, elle est avec moi, ça fait 4 ans, donc je ne me plains pas. Mais j'ai galéré pour fidéliser la nounou. Donc là, on va avoir trois microservices dans cette architecture-là. Et là, monsieur les architectes, franchement, je vous attends, j'ai envie d'avoir plein de questions et tout. J'en ai un beau débat. Donc ça, c'est mon smartphone, donc là, il y a une application. Ça, c'est le serveur, on va dire, centralisé qui gère et l'authentification et l'autorisation à la fois. Ça, c'est la gateway des API pour accéder à mes API, à mes microservices. Et là, je mets les ressources, bien évidemment. Et là, j'ai trois microservices. J'en ai un pour la souscription des utilisateurs. J'en ai un pour la planification, donc des gardes. J'en ai un pour la facturation. J'ai un nouveau choc, tout va bien. Oui ? Non ? C'est au salaire. Donc, en tant que développeur, développeuse, on a un ensemble de préoccupations quand on est dans le contexte, on va dire, d'architecture microservices. Il faut qu'on regarde l'authentification elle-même. Comment gérer ça ? L'authentification proprement dit. Par quels moyens ? Il faut qu'on regarde comment on soit sûr à propager l'identité de l'utilisateur via les microservices. Comment le contexte de l'authentification est maintenu et comment on délègue l'authentification. Est-ce que vous pensez à d'autres choses, par exemple ? Est-ce que vous étiez amené à travailler avec l'architecture microservices ? Est-ce que vous êtes accompagnés ? Où est ce qu'il faut avoir des presseurs ? Non ? Ex juste un moment. Mais du coup là, t'as pas... D'accord. Et le jamais ou la mettre, tu parles en termes de serveurs ou tu parles en termes de, comme j'ai dit, préoccupations, comment je véhicule mon identité de l'utilisateur ou comment je maintiens en quelque sorte cette identité-là entre les microservices ? Ok, c'est la délégation. Justement, vous me dites qu'il faut que chacun ait sa propre brique, c'est-à-dire que je puisse interpréter, on va dire, que cette requête-là, elle vient de l'utilisateur Honda. Ceci ne va pas m'empêcher d'avoir un serveur d'authentification et d'autorisation pour embarquer, on va dire, les fonctionnalités nécessaires pour la génération des tokens, pour avoir mes politiques d'accès, c'est quoi avec l'ensemble des rôles, ma politique de sécurité, tout simplement. Et il y a plusieurs solutions qui permettent de le faire. Il y a From Scratch, il y a des solutions, comme vous avez cité, qui clappent. Il y a Hot, il y a Google, il y a Spring Security, il y a plusieurs façons de le faire. On va voir par la suite ce qui config en Spring Boot. L'authentification proprement dit. Donc là, je saisis mes credentials. Est-ce que c'est en clair ? Non, merci. Pas en 2019, j'allais dire. Pas en 2019 en tout cas. Donc, mon mot de passe, il est chiffré, il est crypté, tout ce que vous voulez. Et en plus, il va falloir que je rajoute un autre moyen d'authentification. Et là, je parle de Factor Authentication. Et là, les exemples, j'imagine que j'aurai des réponses. Ils sont nombreux. SMS, oui ? Pas d'autre ? Voilà. Tout le monde est d'accord. Donc, deux moyens d'authentification. histoire de me rassurer que j'ai plus de sécurité quand je m'entendais à mon application. Le maintien du contexte de l'authentification, il est assuré par JWT. Pourquoi ? Parce que... Pardon ? Il y a le bouton ? Je ne vous entends pas bien. Désolée. Oui, la date d'expiration ou validité du token, tout à fait. Donc là, on a ce qu'on appelle Authentication Utilisateur Service et Service Service. Ou Backend Service. Donc là, pour la Gateway, jusqu'au micro-service, on va dire Utilisateur et Cross-Service. Si je veux, par exemple, m'inscrire directement, faire une souscription. Après, si j'ai besoin, par exemple, du planning, je dois passer, vérifier que je suis bien inscrite par ce micro-service-là. C'est du Backend. Propagation de l'identité de l'utilisateur, elle est aussi assurée via le token. Donc il faut que je m'assure à chaque fois qu'il s'agit du même utilisateur, donc d'Alpha. Pour quelle raison vous faites le JWT ? Si vous avez bien suivi, il permet de maintenir le contexte de l'authentification et l'identité de l'utilisateur. Pardon, parce qu'il est signé. C'est-à-dire ? Parce qu'il est signé. Merci. Et il y a quelqu'un au fond de la salle ? C'était la même réponse. Oh, d'accord. Super. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? Mais moi, j'ai une question. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ton micro-service, il va devoir revérifier la signature, donc fournir la clé privée. Non, c'est la clé publique pour revérifier. Donc à chaque fois, tu vas passer ton JWT et chacun de tes micro-services va devoir à chaque fois revérifier que la signature est bonne ou du moment que tu es dans le réseau, que ça part d'un micro-service à un autre, tu vas faire confiance. C'est juste comme ça. Alors, honnêtement, tel que ça a été fait, là où j'étais, c'était « je fais confiance ». Après, on peut tomber dans un cas où ce n'est pas la bonne approche, justement. Où il expire, où il faut qu'on gère ça différemment. D'autres questions ? Comment on fait si on a envie de péter la session, de faire expirer un token avant ? Comment quoi ? Si on a envie de faire expirer un token avant la date d'expiration ? Si on a envie de tuer une session. Je me déconnexer. Oui, mais du coup, le token reste valide ? Ben non. Puisqu'il est signé, la signature est toujours valide. Si au moment de la déconnexion, je ne gère pas cet aspect-là, c'est qu'il y a un problème. Merci. Merci. Déjà, oui. Déjà, oui. Vous êtes d'accord que le token, l'ID token, il contient l'identité de la personne. Du coup, il est généré spécifiquement pour la même personne. Je pense que ce que voulait dire Sylvain, c'est que avant l'expiration, comment on peut faire pour dire moi, je suis d'une appli et je dis ah ben, on s'est fait pouiller notre clé privée, on va désactiver toute notre session. Comment on les fait casser alors que tous nos services sont encore d'accord avec la clé privée ? Je peux reformuler. Reformuler, oui. Je peux avoir d'être sûr que j'ai bien compris. J'ai peut-être un autre exemple, plus simple. On a un administrateur, on a des durées de validité d'une journée de token, on prend large. À midi, mon administrateur quitte l'entreprise et je ne veux plus qu'il ait accès, même s'il a encore des sessions ouvertes, il ait accès au système. Comment je peux, alors que le token est valide, tout va bien, sa session n'est pas expirée, mais je ne veux plus que cette session existe dans le système d'ici. La personne existe la boîte, en fait. Voilà. Là, le seul moyen, c'est qu'on va dire en tant que responsable de... l'équipe sécurité ou la personne qui gère ça, c'est que j'ai la main et je tue, voilà. Je tue le token, je vais le dire. Je ne vois pas autrement. Le token, c'est qu'il y a un bout de texte signé, chiffré, certes, mais c'est un bout de texte. Il peut l'envoyer par son Gmail chez lui et arriver chez lui, VPN, vite fait, j'ai un token, il peut rentrer, c'est bon. Parce que mon token, il va expirer à minuit et qu'il n'est que 13 heures. On ne parle pas de Gmail, par exemple. Non, mais il peut exporter son token, c'est un fichier qui fait un bout de texte, c'est des octets. On est d'accord. Il peut les mettre dans un mail quelconque qui s'envoie à son Gmail perso chez lui et puis voilà. Si je ne retire pas, moi, quand je dis que je tue le token, si je voulais dire que je retire la personne, par exemple, de ma base d'utilisateur qui a le droit, pour, par exemple, le faire, au lieu de lui générer un token. Non, il ne faut plus gérer un token, mais le token qu'il avait le matin à 8 heures, il est valable jusqu'à minuit, il peut l'avoir embarqué avec lui. Je ne sais pas si on a le moyen de jouer sur la date d'expiration ou d'étranger le moyen. Moi, je l'ai géré comme ça. C'est-à-dire que dans le marché qui est au microservice, chaque token est vérifié à chaque fois qu'il y a un call à pays qui est fait. Et donc, à la vérification du token, en fait, la clé qui a servi à chiffrer le token, ce n'est pas une clé qui est globale à l'application parce que forcément, c'est là, si on ne peut plus détruire une session seulement, si la clé est globale. Donc, j'ai une clé par utilisateur. Et donc, si je change la clé de l'utilisateur, forcément, quand une nouvelle requête à pays va rentrer, le résultat du chiffrement ne va pas être bon. Et donc, du coup, le token va être... Comme ça, ça permet de tuer le token même s'il n'est pas expiré. Il me semble que Qlixote a un système similaire avec une liste de révocation. On peut avoir les tokens révoqués. et vérifier qu'il n'a pas été révoqué en plus de vérifier. Non, une liste de révocation. Mais toi, ce que tu disais, c'est une clé par utilisateur et tu t'es amené à... et donc potentiellement, cette clé, elle peut être changée si... C'est une implémentation custom pour répondre à ce problème-là. C'est du fait maison, je crois, c'est ça ? D'accord. Ça répond à ta question, Sylvain. C'est aussi. D'autres questions ? Et si je vous pique votre token ? Vous êtes où ? Levez la main ? Ok, super. Pardon. Si je pique le token, ça se passe comment derrière ? Je peux m'identifier comme étant vous et mettre un gros bazar ? On revient à la gestion des clés, là ? Pardon. Ça ne poserait pas de questions. Le système ne se pose pas la question si j'ai deux personnes qui s'identifient avec le même token en même temps. Si j'ai deux personnes qui prennent le même token, ça ne pose pas de problème. Je pense qu'en fait le souci, c'est pour identifier le token. Mais normalement, dans l'aspect de JWT, il y a bien chaque token qui peut avoir un ID. Dans JWT, il n'y a pas le JWT ID qui permet d'avoir un identifiant unique par JWT. Et du coup, si on veut révoquer un JWT, il suffit de dire que cet ID n'est plus valable. On la met dans une liste de révocation. Je crois qu'il y a ce principe qui est possible en JWT. Je ne dis pas de bêtises. Donc l'idée, c'est que si on sait qu'un JWT n'est plus valable, le principe, c'est bien sûr, c'est de garder à chaque fois qu'on génère un WT, garder son ID quelque part. Et si on considère qu'il n'est plus le supprimer de cette liste, et en fait, notre système, il doit être capable de dire que cet ID, je ne l'ai plus en base, donc je peux révoquer ce JWT. Là, tu réponds à la question de Sylvain. Oui, pour Sylvain, mais après, pour répondre à la deuxième question, bien sûr, si on te pique ton JWT, comme c'est stateless, sans état, si on te prend ton JWT, forcément, si personne ne se rend compte qu'il y a deux adresses IP qui utilisent la même JWT, forcément, c'est comme si on te pique ton cookie, il y aura ce même problème. C'est un problème récurrent. D'où HTTPS ? D'autres questions ? C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On passe à la partie config. Voilà quelques dépendances dans mon pub JWT pour avoir les tokens JWT. Là, ce que je vais vous montrer par la suite, c'est des screenshots de 0, donc comment utiliser pour l'application de babysitting les endpoints qui sont offerts pour la souscription d'un utilisateur, pour la génération d'un token et puis un peu de config. Les gens font de la salle, arrivent à regarder, à voir quand même ou pas. Non ? Donc ça, c'est une config classique. J'utilise les filters pour pouvoir m'authentifier. Rien de magique là-dessus. Je n'ai pas poussé très loin. J'ai utilisé, comme je vous ai dit, OdeZero pour la partie administration de mon application Babysitting. Donc là, le nom de l'application, c'est Babysitting. Mon domaine, voilà, babysitting.eu .odezero.com Le client ID que je vais communiquer par la suite. Le client s'est fait. Donc là, si on a un utilisateur qui va s'inscrire, il faut qu'on ait bien le client ID de l'application de Babysitting, le mail de la personne, le password, les connexions, ça c'est pour avoir des droits pour cette authentification. Donc là, j'ai une réponse. Pour le moment, le mail n'est pas vérifié. Donc la réponse, elle est à false. Donc l'utilisateur, il est sur la liste des utilisateurs de mon application. Et si vous avez bien suivi, .odezero, il permet de faire quoi ? Je n'ai pas entendu. L'autorisation ? Oui. D'accord ? Et donc voilà, c'est juste le détail de l'utilisateur, ça, rien de spécial pour Alice, le mail, etc. Et là, ça c'est la requête. Donc un post, j'interroge mon serveur .odezero de Babysitting pour avoir mon token. Donc là, grand type, histoire, user mail, dbub, client ID, client ID. Voilà. Dépendance dans mon form. et la configuration boot qui va avec, c'est le security qui va avec, donc là, pour mon application de Babysitting. Dans mon application Properties et la classe Web Security. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Ça a été clair. C'est faux. Vous êtes resté à... Oui. Tout à l'heure, tu disais que le JWT pouvait être passé dans l'URL. D'accord ? Dans paramètres. Paramètres. Du coup, question RGPD, c'est pas un peu limite, puisque le token contient des informations personnelles. Et du coup, ce token, du coup, est logué dans un serveur, dans les logs d'accès de n'importe quel serveur, etc. Je dis les trois façons de faire, je n'ai pas dit que c'était les trois bonnes pratiques et les deux. OK. Vous êtes d'accord avec moi ? D'accord. Je n'ai pas dit ça. Donc c'est plutôt proscrit ? Voilà. Il faut mieux que ce soit dans l'autorisation d'erreur. On peut connaître. D'autres questions ? Vous avez faim ? Oui ? Comment ça se passe pour le multidomaine quand on a une authentification qui doit aller sur plusieurs domaines et du cross-domaine ? C'est quoi la user story ? Là, il va falloir que mon autorisation serveur et mon autent serveur gère ces aspects-là que j'ai une politique ce que j'appelle interdomaine pour que je puisse avoir les bons tokens et pouvoir accéder à la liste des services adéquats et toujours véhiculer via les... en fait, ce qu'on a souvent comme problème, c'est que on va... C'est compliqué pour des SPA de faire du cross-domaine parce qu'on est souvent dans le browser et du coup... Ah, les corses, quoi. Il va falloir les corses, c'est toujours le problème, les corses. Mais voilà, est-ce qu'il y a des solutions, on va dire, clés en main ou acceptées qui sont industrie standard, on va dire, pour résoudre ce problème de... Ben, écoutez, je suis sur toto.com et je vous file un token d'accès mais en fait, vous, vous êtes sur piti.com et je n'ai pas le droit de poser des clés sur piti.com parce que les JWT, on peut aussi les transporter sur les cookies. C'est... Quand ils font moins de 4 kilos, c'est vaguement acceptable. Je ne connais pas honnêtement des solutions pour tout ce qui est cross, pour les ressources partagées inter-domaines ou multi-domaines. Donc, c'est quelqu'un dans la salle qui nous a aidé ou qui est... Je n'ai pas bossé de plus. Ma prochaine mission. Moi, j'aimerais que le token, en soi, il n'y a pas de lien avec le domaine, en fait. Un token qui est généré, il peut être passé à 14 domaines différents s'il est validé parce que la clé, elle est connue par les 14 domaines différents. Globalement, il pourra être reconnu et élu. Vous êtes d'accord qu'il faut que ça soit inscrit quelque part dans l'autorisation sur le site pour que ça se génère pour tel ou tel domaine ? En fait, c'est juste de connaître la clé qui a permis de valider le token. Donc, si la clé est partagée, si on prend l'exemple de tout à l'heure en disant ma clé, elle est par utilisateur, finalement, ma base des données des utilisateurs, elle est partagée entre l'ensemble des services avec des noms de domaines différents, le token sera valide quand il arrive. Si je n'ai pas l'accès non plus au domaine 2, on va dire, ça ne va pas le faire tout seul. Via les clés, oui, je suis d'accord à dire que ça va gérer. Dit autrement, si je connais la clé privée, la clé qui est utilisée pour signer, je ne peux pas te dire à n'importe quel domaine que tu es. Il n'y a rien qui spécifie le domaine. Pour avoir l'accès, on va dire, il va falloir que ça se passe quelque part. Ah oui. C'est ça, en fait, il est congé. Dans un cas où vous voulez le faire, c'est possible de le faire. C'est ce que je veux dire. Oui, oui. Merci. Alors, moi, je vais en rajouter là-dessus parce que, beaucoup, j'ai eu le cas. En fait, les access tokens dans les specs, en fait, il y a des propriétés pour permettre d'expliquer que le token n'est valide que sur certains domaines. Donc, en fait, il n'y a pas spécialement de problème à parler, en fait, il faut juste expliquer à notre authorization server que quand il va publier l'access token, il va mettre les infos que lui possède qui permettra d'éviter 36 appels à la con, mais qui permettra de discuter et interdire que le token soit utilisé sur des domaines où ce token-là pour ce client-là, pour ce user-là, il n'est pas autorisé. Donc, si je fais un récapitulatif, c'est que je dois gérer ça ? C'est l'authorization server, en fait, qui émet sur le token, qui émet sur le token, les ressources qui auront le droit d'être tapées par ce token-là. Les ressources partagées interdonnées. Ce que j'ai dit, c'est qu'on est d'accord là-dessus. C'est ça. Ça doit être mis dedans et de toute façon, après, même si on fait la modif, l'API va demander et puis le token sera jeté parce que de toute façon, l'appel viendra d'un endroit qui n'est pas autorisé. Sinon, ça sera open bar. Sinon, c'est open bar. D'autres questions ? Je comprends aussi, pour en rajouter un morceau, une bonne pratique qui n'est utilisée par pratiquement personne parce qu'il y a beaucoup de contraintes, c'est de justement mettre le token dans un cookie en HTTP only, ce qui fait que le JavaScript n'y a pas accès, mais que toutes les requêtes qui émanent du site, de la single page, vont inclure le token. Mais le JavaScript, lui, il n'y a pas accès. Ce qui fait que pour se faire piquer sur du XSS, pour se faire piquer le token, c'est beaucoup plus compliqué quand il est dans un cookie en HTTP only. Par contre, on arrive sur tous les soucis de cross-domaine. Est-ce que le cookie va être envoyé à 10 domaines derrière toutes les API qui vont avoir un domaine différent ? Là, on arrive vraiment dans un monde pas simple à gérer. C'est vrai que c'est pour ça que souvent, on fait authentication, avec le token derrière. Comme ça, on appelle tous les web services. On a juste le cross-origine à mettre étoile souvent. Et ça marche très bien. n'en mettez pas étoile. J'ai une question sur la taille du token. Plus rapidement, dans le token, en effet, on a envie de mettre forcément de l'identité, on a envie de mettre une liste de rôles qui peut devenir relativement longue et du coup, on peut arriver à faire un pas de JWT si on le souhaite. et je ne sais pas quels sont les précaux sur la taille max d'un token et où on se dit je fais porter par le token ou alors je réinterrogerai un service pour avoir des informations. Il y a une contrainte par rapport à la taille du token, en soi, c'est ça ? Plutôt, est-ce qu'il y a une recommandation parce qu'en termes de contraintes, je ne comprends pas trop, mais est-ce qu'il y a une retour à l'usage ? C'est-à-dire une chaîne de x octets, x kiloctets ? En fait, ça dépend de la charge réseau si tu es à bout. Je ne sais pas. Je ne sais pas te dire exactement une rétro derrière. Je ne sais pas que je faisais ça. J'ai peut-être une info là-dessus. Il y a certains navigateurs qui limitent la taille des headers et puis tu passes aussi sur certains filtres de L7 qui déplombent les headers et qui disent non. Je ne sais plus quelle taille. Il faut se renseigner, mais il y a une limitation sur l'eux à un moment où c'était 16 kilos par un truc comme ça. On est loin, mais si tu n'arrives pas à caser ton truc dans 16 kilos, c'est... Déjà, peut-être la conception, elle n'est pas très bonne si tu te retrouves avec son... J'exagère. J'ai déjà attribué à son fond. D'autres questions ? Toujours sur la durée de vie d'un token, est-ce qu'il y a des systèmes de... C'est toujours si bien. C'est toujours si bien. S'il y a quelqu'un d'autre, il faut y aller. Est-ce qu'il y a un système de renew pour un token ? On sait qu'il va bientôt expirer, mais je suis toujours là. Le refresh token ? Oui, le refresh token. Est-ce que c'est complexe à mettre en place ? Est-ce qu'il y a des librairies côté client ? Est-ce qu'on peut être un petit peu en retard pour demander un nouveau token avec l'ancien ? Bien sûr, on utilise le refresh token. C'est l'objectif, c'est son rôle. Si jamais mon access token et l'extérieur, il va prendre la relève. C'est ce que je vais dire. Après, comme je t'ai dit, moi, c'était fait avec ForgerX. Ça a été géré par l'équipe. Disons qu'on l'a mis en place dès le départ. Sinon, pour répondre à ta question, c'est le refresh token. C'est le 22 ? Dis-moi, j'ai une question. Le but du refresh token, c'est d'avoir dire que notre token va augmenter sa durée de vie. Mais comme il est signé dans le cas d'un JWT, on donne un nouveau JWT. On en régénère un nouveau. Puisque les informations sont signées, on ne peut pas s'amuser à changer juste la valeur de péremption de notre JWT. On doit générer un nouveau JWT et de nouveau signé. Donc, en fait, on remplace l'ancien JWT par un nouveau. C'est ça ? Tu parles du token en soi ? Oui. OK. Merci. Tout à l'heure, Sylvain parlait des tokens chiffrés. Oui. Est-ce qu'il y a des cas d'utilisation qui préconiseraient plutôt des tokens chiffrés que des tokens signés ? Préconisation des bonnes pratiques ? Non, je ne sais pas. Des cas d'usage qui feraient qu'on utilise plutôt des tokens chiffrés que des tokens signés ? Je dirais que ça dépend de la sensibilité des datas qu'on a dans notre entreprise ou d'avoir dans le domaine médical ou bancaire. Je dirais plutôt vers ça. Je n'ai pas une autre question. Vous ne voyez pas ? Moi, j'ai pu faire ma présentation. Je vous propose à la limite, c'est qu'on arrête à les questions et puis on va poursuivre après au buffet. C'est bon pour vous ? On va poursuivre. Là, on mange. Oui. Oui, OK. N'hésitez pas à poser des questions. Vous en avez. Absolument. J'ai eu pas mal. Retour quand même. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci, Alphare. Malgré le froid et tout. Merci à vous. Je re-switch vite fait sur les... Pardon. Il n'y a pas de mal. Si tu sais faire, je prends. Ah oui, c'est juste... Je ne sais pas si tu as de votre vidéo. Ça va aller. On voit très bien l'écran. Encore une fois, pour remercier quand même nos sponsors, donc Braincube, CGI, B-Wise et puis nos deux sponsors de la session Le Bivouac et Sopra. Merci à vous. Et donc, pour vous rappeler, juste je réaffiche les prochaines sessions et on vous invite au buffet. C'est juste en sortant là sur la gauche. Vous allez voir en face, on voit déjà les lumières là-bas. Donc, on a les pizzas, on a tout ça. Merci à vous. Les dates. Les dates précises, je ne sais plus exactement. Une idée Spark, non ? Vers le vin et des brouettes à chaque fois. Mais on vous dira précisément par mail. Ce sera plus simple. Oui, oui. Bon, on les a les dates, mais je ne les ai pas en tête. Merci à tous. Merci de votre participation et puis on se retrouve au buffet. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.